C'est bien parce que de temps en temps on échaîne toujours de chercher le rapport entre la musique et la chronique. On va vous parler de bien-être et de manger tôt et on se disait et là en fait non, Philippe a dit j'aime bien cette musique. C'est vrai, il a raison, elle est jolie. Alors effectivement on va vous parler de l'importance de dîner tôt. Pourquoi ? Parce que figurez-vous que certaines études ont prouvé que si vous dînez après 20 heures, ça a des conséquences sur votre charge pondérale. Mais alors là, bonjour Laurence, on a envie de vous demander pourquoi ? Ça a des conséquences sur la charge pondérale, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire que vous avez un indice plus ou moins important. C'est-à-dire le gras, on va parler clair. Le gras et surtout sur la ceinture abdominale. Alors dîner après 20 heures, ça a des incidences énormes et c'est une étude menée par des scientifiques chiliens qui ont analysé les données d'environ 6000 personnes et qui ont conclu que ceux qui dînent tard ont davantage de risque d'être en surpoids que ceux qui dînent tôt, à savoir avant 20 heures. Alors le dicton populaire, vous le connaissez, on disait manger comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un pauvre le soir. Non seulement il faut dîner très peu le soir, mais en plus il faut dîner très tôt. L'indice de masse corporelle et la ceinture abdominale sont donc deux facteurs qui ont été analysés. Et d'après les chercheurs, si ceux qui dînent tard sont plus gros, c'est parce qu'en fait notre corps s'est adapté au fil du temps pour utiliser notre énergie pendant la journée. Et en conséquence, notre métabolisme ralentit complètement la nuit et tôt repos et accélère durant le jour. On a soumis cette étude à un nutritionniste. On constate, en tout cas à la brasserie, c'est vrai que la clientèle qui arrive le plus tôt finalement est souvent une clientèle anglo-saxonne du nord de l'Europe. Ils dînent généralement aux environs de 18 heures. Le fait de dîner tôt permet avant tout de mieux gérer son poids, notamment à travers ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle qui s'avère être mieux équilibré. Cette étude a également mis en évidence le fait que la graisse abdominale était moins importante chez les personnes qui dînent tôt. Et on sait que la graisse abdominale est un facteur de risque cardiovasculaire. La chrononutrition va plus se permettre d'adapter nos apports alimentaires et la qualité des nutriments en fonction de la journée. Une alimentation courte de la journée permet de mieux gérer son poids globalement. Dîner tôt ne veut pas dire ne pas dîner. On sera plutôt vigilant à avoir une dominante végétale, c'est-à-dire des produits céréaliers complets, des légumineuses, des légumes, des végétaux globalement, qui vont permettre d'optimiser la qualité du sommeil et de favoriser l'endormissement. A l'inverse, une prise de protéines animales en grande quantité, donc de viande ou de poisson, peuvent permettre de stimuler l'éveil et donc aller à l'encontre finalement de la phase d'endormissement. Notre note de vie nous amène à parfois sauter le petit-déjeuner, avoir un déjeuner qui va être pris sur le pouce et un dîner social qui est le moment où toute la famille se retrouve, on va prendre le temps et du coup le plaisir de la table. Mais effectivement, d'avoir une alimentation plus concentrée sur le matin et le midi permet d'un point de vue physiologique de mieux répondre à nos besoins. Donc il s'agit de trouver un bon compromis entre le plaisir, le côté convivial et l'aspect nutritionnel et physiologique. Ce reportage suscite beaucoup de questions, notamment sur le plateau, parce que nous avons un de nos assistants qui a dit oui d'accord, mais alors si on mange tôt, on risque ensuite d'avoir faim vers 23h et donc il faut tout décaler, comment on fait ? Donc soit on se couche tôt, c'est-à-dire avant minuit, aux alentours de 23h et là on n'a pas faim, mais si on pousse un petit peu qu'on se couche aux alentours de minuit, c'est vrai qu'on peut avoir un petit creux avant d'aller se coucher et ça, ça empêche carrément de dormir. Donc le petit creux, c'est quoi ? C'est le fruit, c'est la pomme, c'est le yaourt, c'est des trucs très légers qui vous permettent de ne pas empêcher votre digestion. La base, c'est la viande. Le soir, on oublie parce que ça, oui, parce que la digestion que demande la viande, c'est plusieurs heures de digestion, donc ça peut hypothéquer complètement la qualité de votre sommeil. Même si c'est de l'onglet ? Surtout si c'est de l'onglet ou de l'entrecôte bien grasse. Et comme disait Anthony Berthoud, il vaut mieux privilégier le soir les dégumineuses, les choses qui tiennent au corps, mais qui sont très digestes, donc faciles à métaboliser. Donc la carbonara par exemple, ça c'est bien. La carbonara, alors sans lardon et puis sans crème fraîche. D'accord, donc des pâtes. Ça va être super. Ça va être super. On sera maigre, mais bon, d'accord. Coquillettes au beurre ? Très très bien. Sinon, un petit bidon, c'est pas grave. Les parisiens sont complètement à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire là, parce que qu'est-ce qui se passe le matin ? Le parisien a peu de temps pour prendre le petit déjeuner. Le midi, qu'est-ce qui se passe ? C'est le sandwich vite fait sur le pouce, et on se lâche le soir en disant on va enfin faire un bon repas le soir. Là c'est trop tard. On se met à table bien souvent à Paris, dans la région parisienne, après 20h. Dans les milieux urbains, c'est après 20h. Et c'est surtout, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Bien sûr, vous avez bien compris. Sinon après vous allez devenir comme je ne sais pas qui. Alors...